Le récit en images connaît des formes très anciennes. Par exemple, les chemins de croix de nos églises relatent la Passion du Christ en 14 tableaux. On pourrait aussi évoquer les emakimono, ces rouleaux japonais produits entre le 8e et le 14e siècle, qui combinaient calligraphie et illustration selon un système de narration horizontale. Autre exemple, souvent présenté comme une bande dessinée avant l'heure, la tapisserie de Bayeux, longue de près de 70 mètres et fabriquée à la fin du 11e siècle. En 58 scènes, elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, quelques années plus tôt. Ce serait donc une sorte de reportage ou de BD documentaire. Dans certains manuscrits enluminés du Moyen-Âge, les moines artistes ont intégré de véritables séquences dessinées dans lesquelles on croit trouver presque toutes les caractéristiques de la bande dessinée moderne. Division de la page en cases, décomposition du mouvement, scène de rêve, onomatopée retranscrivant un bruit, et bien sûr, utilisation du phylactère, qui est l'ancêtre de la bulle moderne. Ces livres étaient réservés à la noblesse et au clair, et ils n'existaient qu'en exemplaires uniques. On en trouve de magnifiques exemples en France, en Angleterre, en Espagne et au Portugal. L'invention de l'imprimerie en 1450 permet la fabrication d'exemplaires multiples, mais elle entraîne une dissociation du texte et de l'image. En effet, tandis que le texte est composé en plomb d'imprimerie, l'image doit être gravée et donc exécutée séparément. Avec l'imprimerie, il n'est plus possible d'écrire et de dessiner d'un même geste. Toutefois, dès le XVIIe siècle, certaines gravures satiriques vont revenir vers des formes narratives plus intégrées. De même pour les estampes populaires à partir du XVIIIe. La bande dessinée devient un média moderne et autonome grâce à un génial précurseur, le Genevois Rodolphe Teupfer. Écrivain, dessinateur, maître de pensionnat, professeur de rhétorique et de belles lettres à l'Académie de Genève, Teupfer est un notable qui a vécu dans la première moitié du XIXe siècle. Pour le divertissement de ses élèves et de ses proches, il compose dans des carnets une série d'histoires comiques dont les héros sont des bourgeois ridicules. M. Jabot, M. Vieuxbois, M. Cryptogam ou M. Crépin. Sept albums sont publiés à compte d'auteur dans les années 1830 et 1840, donnant le coup d'envoi à la bande dessinée moderne. Teupfer ne raconte pas une page d'histoire comme la tapisserie de Bayeux, ni des épisodes des saintes écritures comme les manuscrits enluminés, mais des récits inventés de toutes pièces, c'est-à-dire de la fiction. Ainsi, Teupfer accomplit un double geste décisif. Il établit la bande dessinée comme littérature et il l'introduit dans le circuit de l'imprimé et de la librairie. Il élabore aussi une réflexion théorique. Il insiste notamment sur la vie qui doit animer le dessin et sur l'importance des expressions prêtées aux acteurs de papier. Les albums de Teupfer sont repris, sans son autorisation, par l'éditeur parisien Aubert. Dirigée par Charles Philippon, la maison Aubert règne sur l'école française du dessin satirique. Elle publie, depuis le début des années 1830, les deux principaux journaux spécialisés, La Caricature et Le Charivari, auxquels vient s'ajouter en 1848 le journal pour rire. Certains des dessinateurs qui participent à ces journaux, comme Cham, Edmond Forest ou Gustave Doré, vont créer des albums à l'imitation de ceux de Teupfer. Quant à Philippon, il crée la première collection de bandes dessinées dans l'histoire de l'édition française. Il l'appelle « Collection des Jabots », en référence au titre inaugural, « L'histoire de M. Jabot » par Teupfer. Gustave Doré est le plus inventif parmi les émules de Teupfer. Il publiera quatre albums, ses principales œuvres de jeunesse. Et à 22 ans, il délaissera définitivement la bande dessinée pour se tourner vers la peinture et l'illustration. En 1880-81, après l'adoption des lois sur la liberté de la presse en France, les journaux satiriques illustrés connaissent un très grand essor. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est une floraison de titres, comme « Le rire », « Le chat noir », « La vie parisienne », « Le courrier français », « Le bon vivant » et « L'assiette au beurre ». Une nouvelle génération de dessinateurs y exprime ses talents. On retiendra notamment les noms de Benjamin Rabier, Émile Cole, Steinlein, Marcel Capy, Ogalo, Henri de Stas, Émile Tappe et Carandache, parmi des dizaines d'autres. Dans ces journaux, la bande dessinée se réduit le plus souvent à quelques cases. Elle côtoie le dessin humoristique traditionnel, appelé « cartoon » par les Américains, dont elle apparaît comme une version développée et séquentielle. Autrement dit, la bande dessinée est alors perçue comme une forme particulière de la caricature. L'idée qu'elle constitue une littérature, susceptible de donner des romans et des drames, comme le prédisait Topfer, n'est pas encore d'actualité à cette époque. Mais nous verrons qu'elle le deviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada